Belle soirée ce mardi 6 février du côté de l'intercontinental Paris, qui a accueilli la 31e cérémonie des trophées du film français. Entre Guillaume Canet et Eddie Mitchell, les stars du cinéma étaient de la partie. La période des récompenses dans le cinéma se poursuit et après les Golden Globes aux Etats-Unis et en attendant les Oscars et les Césars dans les prochaines semaines, la cérémonie des trophées du film français s'est tenue ce mardi 6 février. Un bel événement auquel de nombreuses célébrités françaises ont été conviées pour cette 31e édition, qui s'est tenue dans le très chic hôtel intercontinental, à Paris. Des trophées qui récompensent notamment les champions du box-office et des audiences, à commencer par Guillaume Canet, bien évidemment. Avec son Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, le compagnon de Marion Cotillard, qui n'était pas à ses côtés hier, a fait venir des millions de spectateurs en salle. Il était d'ailleurs accompagné de Léana Shea et Julie Chen, deux actrices du film. Guillaume Canet est d'ailleurs reparti avec le trophée du film français, tandis qu'Eddie Mitchell, venu avec sa femme Muriel Bayeul, a eu le plaisir de recevoir le trophée d'honneur à Curacy. Une récompense pour l'ensemble de l'œuvre du célèbre chanteur et acteur de 81 ans, toujours aussi fringant aux côtés de son épouse, toutes les photos de la soirée sont à retrouver dans le diaporama. Venue pour représenter son film Phénomène, Anatomie d'une chute, Justine Trien est pas repartie les mains vides elle non plus puisqu'elle a reçu le trophée de la personnalité de l'année. Des actrices de renom se sont déplacées pour la cérémonie, à commencer par Olga Kurilenko et Irène Jacob. Cette dernière est certainement venue avec son fils, Paul Kirchet, présent pour le film Le Règne Animal, en compagnie du réalisateur, Thomas Cayet. Sandrine Kétier et Raphaël Quenard à la cérémonie Nouvelle Coqueluche du cinéma français, Raphaël Quenard était à l'hôtel intercontinental aux côtés de Jean-Baptiste Durand, le réalisateur du film Chien de la casse et de la productrice, Anaïs Bertrand. Le réalisateur à succès Étienne Châtilliez, l'animatrice Sandrine Kétier et les acteurs Thierry Godard et Gilles Alma étaient également présents pour cette soirée de gala en plein Paris. Le monde du cinéma était bien représenté ce mardi, avec Victor Adida, India Air, Laurent Thuel et Muriel Hué, Jérémy Zag, Max Gomis, Fatou Ndiaye, Guillaume Duhem et Marie Donknier, qui complètent ce plateau de stars de haut vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501